Des rayons jouets qui débordent des jeux de tous les styles, pour tous les âges et de toutes les couleurs, du choix à non plus finir, cela ne fait aucun doute, les fêtes de fin d'année sont là. 80 à 90% de ces jouets sont fabriqués en Chine où la main d'oeuvre est nombreuse et bon marché. L'écrasante majorité des travailleurs du jouet sont des travailleuses, des jeunes femmes venues des zones rurales pour trouver un emploi et soutenir financièrement leurs familles. Savez-vous que sur une ligne de production, les travailleurs et travailleuses doivent fabriquer deux jouets Fisher-Price par minute pour respecter le quota de production imposé ? Deux jeux à la minute, 11 heures par jour, soit 1200 à 1500 pièces par jour, et cela 6 jours sur 7 pour un salaire mensuel avoisinant les 350 euros, la réalité des travailleurs qui fabriquent les jouets Mattel est bien loin de la féerie des fêtes de fin d'année. Avec plus de 4 milliards de chiffres d'affaires, Mattel est un des plus grands producteurs mondiaux de jouets. Cette multinationale américaine est mondialement connue pour les marques de jeux Fisher-Price, Little People, Uno, Scrabble et Barbie. Mais côté responsabilité sociale, le géant fait pâle figure. Les mauvaises conditions de travail dans les usines sont dénoncées depuis de nombreuses années, des violations des droits fondamentaux des travailleurs inacceptables qui ne semblent toutefois pas gêner ce géant du jouet. China Laboro, une ONG chinoise, a enquêté dans 4 usines chinoises en novembre 2012. Une de ces 4 usines est même directement contrôlée par Mattel. Pourtant, on est bien loin des conditions qu'exige le code de conduite de la marque. Les résultats sont inquiétants. Les résultats sont inquiétants. de l'économie de l'économie, à 100, à 120, peut-être plus de l'économie de l'économie. C'est totalement incroyable. Et c'est illégal. En chine, en chine, c'est illégal. Au moment, ils ont plus de 18 à 200 euros. Au moment, ils ont plus de 18 à 200 euros. Ce qu'ils ont dit, c'est 6, 7, 8, 9 euros. Ces quelques mois, les prix de l'économie sont plus de l'économie. Et les prix de l'économie sont plus de 2400 à 2500 euros. Les salaires, même s'ils ont augmenté en Chine ces dernières années, restent quand même tout à fait insuffisants pour vivre, parce que l'inflation a été considérable en Chine. Les prix de l'économie sont plus de l'économie. Ils ont belangrijké et pour les prix de l'économie. Ils ont une fenêtre d'un flot de l'économie. Ils ont mis de l'économie d'une fenêtre. Ils ont mis de l'économie pour les prix. Ils ont mis de l'économie. Je pense que ces deux cas-là, c'est aussi une très grande erreur. Depuis plus de dix ans, les rapports qu'on a eus dénoncent tous toujours les mêmes violations. Donc, c'est évident que Mathen ne fait pas d'efforts pour mettre en application son code de produit ou le code d'IPICARE, et qui savent parfaitement quelles sont ces violations. Si vous regardez les rapports qui sont publiés par ICTI Audemars, en 2009-2010-2011 sur le site Mattel, vous pouvez voir que les conditions qui sont publiées, par exemple, sont les mêmes conditions, qui sont encore pires que les 10 ans auparavant. Plus qu'un manque de réaction et une absence d'efforts, c'est donc une véritable dégradation des conditions de travail que dénoncent les ONG, les organisations de défense des droits des travailleurs, et cette militante qui est devenue actionnaire de Mattel pour faire entendre sa voix. Quand Mattel a adopté son premier code de conduite en 1997, ils ont mis en place en même temps une commission d'audit indépendante pour vérifier les conditions de travail et l'application du code de conduite dans les usines. Or, l'auditeur avec plusieurs autres personnes sont allés régulièrement dans les usines, et évidemment, les auditeurs retournant dans les mêmes usines, voyant les mêmes mauvaises revisions de travail, ont commencé à avoir des rapports un peu critiques, à tel point que Mattel a renvoyé ses auditeurs et tout le système mis en place en 1997, qui était très transparent parce que c'était publié sur le site web, a disparu. Trois rapports d'enquête dans 3 usines en 2011, 4 en 2012, et à chaque fois les mêmes violations des droits humains mis au jour. Tout porte à croire que dans la chaîne d'approvisionnement de Mattel, l'exploitation des travailleurs est légion, c'est un système de violation de droits qui est ici mis en cause. Une des premières causes de ces violations, c'est que Mattel utilise le fruit tendu et passe ses ordres à la dernière minute, disant voilà, j'ai le temps de jouer à tel prix, pour telle date, débrouillez-vous. Si aujourd'hui c'est Mattel qui est visé, d'autres géants sont aussi concernés, Hasbro, Disney ou encore McDonald. Sous-titrage ST' 501